La Chine est un pays en plein essor, c'est un pays qui se développe de par ce que j'ai pu observer dans les provinces. De par toutes les réalisations, je me rends compte que la Chine est un pays qui se développe et qui s'accélère du jour au lendemain. Au niveau technologique, dans l'infrastructure, dans l'éducation, dans la santé, la Chine est un pays en plein essor et surtout aussi dans la valorisation de la culture. On est impressionné par le développement de la Chine, par les technologies, les innovations. On a l'impression que la Chine aujourd'hui, c'est une femme épanouie. Si on devait la comparer à une femme, on devait dire une femme épanouie, qui apprécie la vie, qui apprécie aujourd'hui la beauté de la vie, les fleurs, que ce soit les fleurs, que ce soit le côté humain, le partage avec d'autres pays, d'autres nations. On voit la Chine aujourd'hui plus épanouie que jamais, impressionnée aussi par la modernité, les infrastructures. L'utilisation des technologies, c'est quelque chose qui m'a vraiment marquée, où tout aujourd'hui se fait avec le téléphone. On achète, on va à l'hôpital avec un téléphone, on se fait enregistrer. Tout est dans le téléphone, tout est vraiment de manière numérisée et c'est très bien. En étant ici en Chine, j'ai constaté que les Chinois adoraient leurs enfants. Je ne sais pas si ça fait partie de la politique de l'enfant ici en Chine. Je vais encore me renseigner plus. Ce qui m'a encore plu ici, c'est parce que j'ai constaté que les Chinois aiment donner leurs enfants à leurs grands-parents. Et c'est une idée que j'ai louée parce que je constate qu'en donnant les enfants à leurs grands-parents, les grands-parents vont transmettre au fait à leurs petits-fils la culture chinoise. Et je pense que c'est ce qui fait en sorte que, malgré que la Chine se développe en termes d'infrastructures, en termes de nouvelles technologies, mais ils gardent toujours leur culture, culture ancienne jusqu'à présent, leur manière de s'habiller. Et parfois, en tout cas, ils mettent en avant leur culture. J'ai découvert un pays qui est très développé, avec un peuple travailleur, un peuple discipliné, qui vraiment accompagne son gouvernement. Et le gouvernement aussi est à l'écoute de son peuple. J'ai remarqué ça lors des décessions qu'il y a eu la chance de couvrir. C'est un peu comme la rentée politique au niveau de la Chine, où tout est préparé chaque année, où tout est essuie dans différents domaines, afin de mettre vraiment le peuple chinois dans les conditions, sur le plan sanitaire, le plan éducatif. Tout ce qui est vraiment concours au développement de la Chine. Ainsi, j'ai des sentiments particuliers quand nous avions visité le musée qui retrace les activités du Parti depuis le premier congrès de 1949. La visite guidée dans ce musée m'a permis aussi d'avoir beaucoup de sentiments, d'avoir beaucoup d'idées, et de me sentir encore plus présent dans les relations et dans les activités que le Parti PCC a fait pour son pays. Merci.